et coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la traditionnelle vidéo des coloriages terminés et ce sera pour le mois de février j'ai pas colorié énormément ce mois ci ça a été un mois très 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 compliqué pour moi mais je vous montre quand même ce que j'ai fait donc le mystère grand classique tome 1 c'est la dernière fois promis promis c'est la dernière fois que vous le voyez dans les vidéos de coloriages terminés tout simplement parce que je l'ai fini voilà je l'ai fini le 25 février 2024 donc je vous mets le petit ici la vidéo qui lui est totalement consacrée donc si vous souhaitez aller la voir et bien je vous y invite grandement et ici je vais vous montrer les huit coloriages que j'ai réalisé ce mois ci un petit peu plus en détail on va dire donc j'ai fait celui ci donc de jesse dans toy story 2 comme d'habitude j'utilise toujours le même matériel pour mes mystères donc les crayolas super tips des feutres de la marque ou une boîte de 60 feutres avec une double pointe moi j'utilise que la pointe brush puisque je n'aime pas la pointe biseauté qui est beaucoup trop rigide pour moi et des crayons de couleurs divers et variés j'essaye de privilégier les moyennes gammes mais c'est pas toujours évident de trouver les bonnes teintes donc parfois je ne triche pas mais vous voyez je ne choisis pas tout à fait la teinte exacte pour pouvoir utiliser les moyennes gammes et puis si besoin peinture ou aquarelle selon la taille des zones voilà pour celui ci également cette double page alors souvent j'essaie de faire rentrer mes mystères dans le challenge Colobac de Nadege donc les plaisirs d'Ergona donc peut-être pas à chaque fois vous dire pour quelle catégorie mais voilà j'essaie toujours de faire rentrer les coloriages dedans si je peux des fois je me torture un petit peu l'esprit pour essayer de les faire rentrer dans les cases du tableau c'est très très amusant d'ailleurs donc j'ai fait voilà cette double page ci que j'aime beaucoup donc Pinocchio et Peter Pan ensuite j'ai fait cette double page que j'aime bien bon c'est pas c'est pas voilà les colos je trouve que les colos de ce livre ne sont pas les plus beaux en termes de solutions en termes de voilà d'illustration mais mais bon voilà c'était mon premier livre j'avais envie de le faire dans son intégralité donc voilà la petite sirène et Cusco alors celui ci je l'avais déjà réalisé il me semble que c'était l'année passée fin d'année passée donc j'ai fait celui ci le bleu ici pour les ombrages des chats est beaucoup trop foncé c'est très difficile de trouver une couleur bleue très très pâle dans les feutres donc les aristochas et j'ai fait les deux derniers coloriages du livre donc atlantide l'empire perdu et le bossu de notre dame et voilà le livre est fini fini donc j'ai fait ces huit coloriages ce mois ci j'ai carburé je voulais absolument le terminer et c'est chose faite donc je suis très 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 contente voilà mon tout premier livre de colo fini donc ça voilà c'est une page qui se tourne et j'en suis ravie alors je vais devoir je pense reculer un petit peu la caméra voilà pour que vous voyez le colo en entier j'ai réalisé un coloriage dans le vitre au tome 2 puisque c'était le livre que j'avais pioché pour le mois de février et c'est ma fille qui a choisi l'illustration qui était en fait la toute première du livre j'ai tourné la première page elle m'a dit oh c'est dans les indestructibles je veux que tu fasses celui là donc voilà je me suis exécuté et eh ben il me plaît bien ce petit colo je l'ai fait très simplement c'est à dire que j'ai respecté donc les couleurs du film et pour le fond je me suis pas trop pris la tête j'avoue que j'ai pas suivi en fait je me suis rendu compte par après qu'il y avait des espèces de de ligne comme ça un peu comme un spot un projecteur ou j'en sais rien j'ai pas du tout respecté ça j'ai fait vraiment au plus simple une couleur pour le fond une couleur pour les cadres et voilà je me suis pas pris la tête j'ai utilisé alors des albrecht dureur pour tout ce qui est fond et pour le reste des grandes couleurs à sec voilà et je me suis bien amusé c'est vraiment un destiné que j'apprécie et c'était la première fois que je mettais en couleur tous les personnages rassemblés puisque des indestructibles je n'ai colorié que monsieur indestructible et jack jack il me semble le coloriage où il lui donne le biberon je crois que c'est le seul colo des indestructibles que j'ai fait donc pas très contente de pouvoir voilà faire ce coloriage ci ma fille bah le colo lui a plu donc c'était le principal j'étais contente et et voilà que dire de plus si ce n'est que ben un colo de plus dans ce livre ça faisait très très longtemps que j'étais pas retourné c'est pour ça que j'aime bien piocher des petits papiers ça permet vraiment de et bien de retourner dans des livres dans lesquels on serait peut-être pas retourné de nous mêmes c'est vrai que j'ai tendance à aller souvent dans le dans le vitreau tome 1 par habitude et parce que parce qu'il est bien avancé donc ensuite dans le mystique misfits alors j'adore ce livre vous le savez je vais rezoomer puisque là on est vraiment dans les extrêmes autant on avait un livre qui était hyper grand autant là tout petit donc j'ai fait un coloriage alors ça a vraiment été un colo très 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 rapide je crois que en moins d'une heure il était fini donc j'ai utilisé des feutres à alcool comme toujours dans ce livre des teintes de gris pour la peau j'avais envie de quelque chose de très très pâle quelque chose d'un peu dark donc je me suis dit voilà une peau grise c'est sympa le crâne j'ai fait une espèce de gris bleu et puis ensuite je suis venu mettre du stickles voilà je trouvais ça sympa une espèce de crâne de cristal même s'il n'y a pas d'effet de transparence et pour les cheveux j'ai tout simplement pris une teinte rose très très pâle et puis une teinte un petit peu plus prune et je suis venu faire des traits un peu comme ça voilà pour donner un petit effet dans les cheveux et c'est tout parce qu'en fait les petites étoiles étaient déjà présentes voilà tout ce qui est points étoiles voilà c'était déjà dans le coloriage donc j'ai même pas eu besoin de faire le fond donc quand je vous dis que c'était un colo très 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 rapide c'est le cas et ça m'a fait du bien de finir un colo voilà en une petite heure comme ça genre vite fait bien fait c'est très satisfaisant donc ce livre avance très 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 bien je suis très très contente vraiment voilà je suis ravie de l'avoir ce livre je l'adore ensuite je suis retourné dans mon rita berman alors là je dois dire que j'étais très 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 contente ça faisait très longtemps que je n'y avais pas été et ce livre est devenu un livre test c'est dans ce livre que je teste du nouveau matériel éventuellement même si j'en ai pas souvent du nouveau matériel d'ailleurs la gouache que j'ai eu à noël j'aimerais bien la tester dans ce livre il faut que je prenne le temps d'ouvrir mais les petits godets de gouache donc comme ça sur un coup de tête je me suis dit eh ben tiens j'ai envie de faire du colo scrap mon colo scrap c'est un terme qu'on emploie pour dire du coloriage et du scrapbooking le tout voilà mélangé et ça donne à peu près ceci voilà donc ça c'est ce que j'ai fait un après midi où j'avais besoin de d'exprimer on va dire ma créativité je sais pas comment expliquer ça j'avais besoin de je sais pas ça m'a fait du bien mais ça m'a fait du bien de le faire donc c'est le principal j'ai envie de vous dire donc en fait j'ai pris une une page à l'origine en fait je voulais faire celle ci donc je sais pas si vous allez voir ce qu'il y avait à l'arrière c'était simplement des feuilles donc c'était une page comment comme on appelle ça papier peint quoi donc j'avais pas envie de la mettre en couleur et je me suis dit que dans ce livre les pages papier peint donc type j'essaie d'en trouver une autre évidemment je peux pas en trouver quand je cherche voilà type ça page pas très intéressante à colorier à mon sens et bien j'en ferai du colo scrap mais en regardant la page juste en face je me suis dit est ce que j'ai vraiment envie de la colorier non c'était une espèce de feuille avec des insectes à l'intérieur je me suis dit fait une double page colo scrap donc j'ai utilisé de la peinture acrylique avec hop un petit vous savez beauty blender là qu'on utilise normalement pour pour appliquer le fond teint et bien j'ai mis de la peinture acrylique sur sur ma palette j'ai pris trois couleurs un marron foncé un un marron un petit peu terre de sienne ce genre de couleurs et un ocre et en fait j'ai pris un peu des trois couleurs ensemble et en tapotant ça a donné à peu près ça voilà ça fait un effet un petit peu je vais pas comment expliquer ce que ça fait je sais pas si vous allez voir voilà on voit un peu les trois couleurs qui sont mélangés et je trouvais ça sympa donc j'ai fait ça en base et puis ensuite je suis venu coller des stickers sur le thème un petit peu de l'automne puisque je trouvais que ça faisait très automnale façon c'était une double page de la catégorie automne du livre il me semble si pas de bêtises oui je me demande si non même pas si c'est l'automne ça ouais c'est l'automne donc je crois que c'est la page qui non je suis pas sûre en fait oh bref de toute façon c'était automne donc j'ai collé des stickers j'ai collé des morceaux de papier comment ça s'appelle papier vélin je sais pas comment ça se prononce du washi tape voilà et en fait ma fille en me regarde en faire me dit je peux t'aider et je lui dis bah écoute tu sais quoi et donc je lui ai arraché des morceaux de washi tape je lui ai coupé des enfin je sais plus ce que j'ai fait j'ai découpé des trucs et tout je lui dis bah fais toi plaisir et colle où tu veux et comme tu veux donc au début elle me disait mais je peux pas les faire se toucher je dis si 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 tu fais ce que tu veux tu les colles où tu veux par exemple là il y avait un morceau ici je dis si t'as envie de le coller dessus tu le fais donc elle l'a fait et en fait elle a trouvé ça très amusant donc je pense que la prochaine fois que je fais ça je vais lui demander de m'aider de nouveau à coller à coller les stickers voilà parce qu'au final c'est vrai qu'on a tendance à faire des choses assez propres quand on fait quand on fait du scrap à mettre des choses bien comme il faut et en fait ce que je trouve amusant c'est de coller tout n'importe où donc donc voilà il y a des trucs qui se chevauchent voilà le morceau de ici de de washi tape il passe par dessus la pomme ben ça me pose pas de problème en fait je trouve ça c'est une espèce de fouillis me convient très bien et puis j'ai fait du du pochoir c'est des ronds j'ai pris de la peinture noire de la peinture blanche et j'ai fait des pochoirs un peu partout comme ça voilà je me suis éclaté ma fille a adoré et ça me fait une double page en plus dans ce livre donc la prochaine fois que j'y retournerai ce sera aussi pour faire ça et je pense qu'à mon avis cette double page va finir en colo scrap aussi je pense que je vais garder simplement les voilà les coloriages où il y a vraiment une scène on va dire mais toutes les pages où il se passe rien voilà où c'est où c'est comme ça je pense que je ferai du colo scrap ce genre d'illustration je vais la colorier normalement j'ai pas envie de la recouvrir par contre sur l'illustration j'ai pas envie donc je j'ai décidé de faire ça dans ce livre et comme ça il avancera et puis et puis j'ai hâte de pouvoir tester ma gouache on voilà pour le petit bête de rita berman ensuite j'ai fait deux coloriages de l'or philippon donc j'ai fait ce cette mise en couleur qui est issu enfin pour l'instant elle n'est pas encore issue mais elle le sera elle le sera bientôt du livre que j'ai appelé signe astrologique de l'or philippon qui réunit et bien tous les coloriages des signes astrologiques qu'elle a réalisé enfin toutes les illustrations qu'elle a réalisé et donc là il s'agit du verso donc je l'ai réalisé en tout début de mois j'avais commencé fin janvier et je l'ai terminé début février donc je l'ai commencé en live avec leur philippon j'avais fait un live en duo avec elle je vous mets ici ça a été diffusé aussi sur ma chaîne donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil c'était super sympa donc encore merci à toi alors pour ce super moment et ça m'a inspiré de ouf de la voir faire de l'aquarelle comme toujours donc je me suis fait un fond à l'aquarelle c'était l'aquarelle sonnet au début je voulais faire un fond dans les tons ocre et puis après je me suis dit qu'il fallait quand même que ça rappelle un petit peu le côté aquatique le côté verso et donc j'ai mis de la peinture bleue enfin de l'aquarelle bleue par dessus l'aquarelle ocre et ça a donné cette espèce de gloomy bouger de couleurs mais qui me plaît bien et puis j'ai eu envie de faire les cheveux bleus pour les faire se raccorder avec l'eau qui coule de la jarre et donc on a l'impression que ce sont ses cheveux qui coulent en fait donc ça c'était l'idée que je voulais faire et donc j'ai utilisé des feutres à alcool pour pas mal d'éléments finalement et j'ai fait une base d'aquarelle pour la peau et ensuite je suis venu la retravailler j'aime beaucoup beaucoup le rendu et voilà au niveau de la jarre j'ai pas fait grand chose donc base de feutres à alcool et puis après je suis venu ombrer un petit peu au cran de couleur mais il m'a pas pris tant de temps que ça ce colo et je suis ravie du rendu il me plaît bien c'est le hashtag astro philippon voilà qui a été créé par ago et sa gribouille donc si vous faites un un coloriage des signes astro de l'or donc ce soit ces signes astrologiques là où tout ce qu'elle a pu faire par après donc c'est à dire les espèces de petites poupées en signes astro donc les petites poupées filles les petites poupées garçons et aussi les petits chats voilà tout ça ça rentre dans le astro philippon et donc moi j'ai participé avec ce coloriage et donc bah j'ai hâte d'avoir le coloriage du poisson comme ça je pourrais relire mon livre et voilà j'aurai un nouveau livre de leur philippon mais qui sera déjà entamé donc ça c'est génial donc ça c'est pour le coloriage du verso et dans le livre que je me suis fait moi même avec avec des freebies et des colo patrion j'ai mis en couleur il est là je vais reculer voilà il est ici et donc il s'agit d'une petite diablesse je l'ai réalisé pour la colo battle de la lignana c'était la team déguisé personnage déguisé donc j'ai réalisé une petite demoiselle qui est déguisé en diablesse voilà j'ai rajouté le petit arc ici pour faire comme un serre-tête et puis et puis je lui ai rajouté un petit peu de maquillage voilà pour intensifier le côté déguisement j'ai rajouté une lune derrière j'ai essayé et j'ai fait le fond à l'aquarelle voilà et j'ai mis une base de feutre à alcool pour la peau et pour tout ce qui était rouge pour avoir un côté très éclatant parce que les feutres à alcool sont vraiment très très vibrant on va dire au niveau des couleurs et après j'ai ombré et le petit nuage ici est à la peinture acrylique voilà donc les cheveux sont au feutre à alcool aussi je sais pas ah oui je l'ai pas dit mais oui les feutres à alcool pour les cheveux et je sais pas si j'ai oublié quelque chose ah oui j'ai mis du stickles dans la annonce du mot de potch voilà donc très satisfaite de ce petit colo je le trouve tout mignon j'aime beaucoup et voilà ce livre est entamé donc ça c'est cool et enfin le dernier coloriage que j'ai réalisé se trouve dans le summer night évidemment je termine toujours par ce livre vous avez l'habitude de anna carlson et j'ai fait ce coloriage alors vous allez vous dire ah oui quand même donc j'avais dans l'idée de faire quelque chose de très 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 coloris un peu type pop art voyez ce type de tableau un petit peu avec plein plein de couleurs comme ça plein de toutes les marilyn là vous savez en version colorée avec différentes couleurs j'avais ça un petit peu en tête je savais pas trop comment m'y prendre donc lors d'un live je vous mets ici si vous voulez je me suis lancé et je suis vraiment partie dans un délire total donc j'ai pris mon aquarelle j'ai commencé à faire la peau avec du jaune du rose après j'ai mis des couleurs partout dans le fond et j'ai ensuite retravaillé mes cheveux pas les miens j'ai pas des cheveux comme ça avec des crayons de couleurs pour essayer d'apporter un petit peu de d'ombrage de texture au niveau des cheveux tout ce qui est ici je pense que vous le voyez c'est au stickles et le papillon aussi alors c'est non c'est pas du stickles je dis des bêtises c'est un mélange de mode podge et de paillettes libres voilà et ça fait maxi paillettes donc c'était l'illustration pour le mois de février et bah écoutez je suis satisfaite alors c'est sûr que c'est pas du tout raccord avec la page d'à côté mais c'est pas grave c'est pas grave mais je j'aime beaucoup ce que j'ai fait voilà donc ça c'était pour mes coloriages du mois de février donc maintenant je vais vous montrer pour le la colo team summer nights 2024 les coloriages pour le mois de mars donc le coloriage principal il est il est ici alors moi je l'ai déjà réalisé mais c'est le coloriage qui a été qui a été choisi voilà au niveau des votes donc la majorité l'a emporté c'est celui ci donc cette année avec avec virginie donc virginie colo on a décidé de proposer des coloriages qu'on a déjà fait parfois voilà pour essayer de faire tourner un petit peu les colos que que les filles puissent aussi mettre en couleur je dis les filles parce que dans le groupe on n'est que des filles mais bien évidemment tout le monde est bienvenu pour mettre en couleur les illustrations de la colo team donc celui ci que j'avais déjà fait par le passé et eh bien il a remporté les votes donc évidemment je ne vais pas le refaire mais je vous invite si vous avez envie de participer à la colo team summer nights 2024 à mettre en couleur cette illustration qui est donc l'illustration du mois de mars et alors pour les bonus il y a tout d'abord enfin tout d'abord vous choisissez bien évidemment fait ce que vous voulez avec les bonus celui ci que j'ai aussi déjà mis en couleur mais parce que c'était le coloriage du mois de mars 2022 donc ça c'est la petite nouveauté cette année avec virginie on repropose les coloriages du mot de l'année 2022 du même mois que le mois en cours donc mars 2022 voilà si vous avez envie de le faire pour ceux qui n'étaient pas là à l'époque et qui veulent quand même suivre le challenge eh bien vous pouvez faire celui ci et il y a également deux autres illustrations qui étaient les deux autres illustrations du vote que l'on a mis aussi en bonus comme ça il y a du choix celui ci voilà que je vais probablement faire pour me faire une voilà une double page que j'aime beaucoup ça va être très sympa je colorie pas souvent des bâtiments et également celui ci donc celui ci je ne sais pas si je vais le faire en premier ou pas puisque c'est vrai que ça me fait pas de double page mais c'était celui pour lequel moi j'avais voté j'aime beaucoup ce coloriage et donc je sais pas je vais voir ce qui m'inspire le plus lequel j'ai envie de faire en premier à voir si je fais les deux ou pas mais voilà vous avez le choix donc je rappelle les règles donc le coloriage du mois en premier si vous ne l'avez pas déjà fait c'est celui ci parce que c'est vrai que des fois c'est un peu confus comme il ya beaucoup de colo voilà on pourrait penser que on choisit ce qu'on veut mais non voilà c'est quand même celui ci d'abord puisque c'est colo du mois si vous voulez voilà participer à la colo team autant faire le colo qui est celui du mois si vous l'avez déjà fait hop vous pouvez faire celui ci non c'est pas celui là celui ci et ou celui ci voilà vous avez le choix entre entre les trois que je viens de vous montrer si vous avez déjà fait le colo du mois voilà donc j'ai hâte de voir vos mises en couleur comme toujours c'est un réel plaisir de voir que ce groupe fonctionne vraiment très 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 bien on est ravis et encore merci à toutes les personnes qui participent que vous soyez ou non dans le groupe d'ailleurs n'hésitez pas à venir en mp si vous souhaitez rejoindre le groupe mais je rappelle que c'est vraiment un groupe où je demande un minimum de participation donc si voilà si vous si vous ne souhaitez pas forcément participer activement vous pouvez très bien faire un coloriage de temps en temps en taguant enfin me taguant et en mettant le hashtag sans forcément être dans le groupe il n'y a pas du tout d'obligation c'est simplement un groupe voilà où il ya le vote à l'intérieur et où on s'entraide et on se montre nos avancées voilà donc ça c'était pour les coloriages du mois de février je vais boire un petit coup de un petit coup de thé je voulais vous montrer aussi mes en cours donc j'ai deux en cours actuellement un en cours dans le forest kingdom que j'ai commencé hier soir en live que je fais en duo avec melico donc du compte instagram oana mysteries voilà je le fais avec elle donc trop trop contente ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de duo c'est un m'en cours qui est celui ci que vous avez déjà vu normalement voilà je continue tranquillement de l'avancée que je fais alors en duo c'est un bien grand pro avec la et miyana qu'il a déjà terminé depuis très longtemps mais je lui avais dit que ce serait le premier coloriage que je ferai une fois mon livre acquis et donc voilà je suis en train de faire et je m'éclate je m'éclate je ne pensais pas m'éclater autant dans ce livre donc très 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 contente voilà et je prévois donc ça c'est la petite nouveauté et c'est pour ça que je vous le montre alors je l'ai pas filmé c'est pas évident de filmer ça mais j'aimerais bien tous les mois voire peut-être plusieurs fois par mois ça dépend de ma motivation au niveau des mystères puisque je ne sais pas trop comment choisir mes mystères je dois l'avouer là j'étais tellement focalisé sur le mystère tome 1 enfin grand classique tome 1 que j'ai plus du tout été dans les autres mystères et j'avoue que je suis je sais pas trop comment choisir mes mystères j'ai envie d'aller un peu partout j'ai envie de voilà de variété et j'ai envie aussi un petit peu de surprise parce que j'aime bien le côté mystère moi justement dans coloriage mystère alors ça me dérange pas de voir les solutions dans les vidéos et tout moi d'ailleurs je suis la première à vous les montrer mais j'ai envie aussi un petit peu de temps en temps de mystère de découvrir la surprise de découvrir l'illustration et donc j'ai demandé à ma fille de choisir un livre mystère parmi toute ma collection elle a choisi celui ci je lui ai expliqué que c'était un livre mystère magique et donc tout de suite les magiques dont je lui ai expliqué que voilà on avait une illustration ici on voit un personnage mais quand on colorie il ya un autre personnage qui apparaît donc ça l'a intrigué et elle m'a choisi évidemment la licorne mais ça vous surprend ça dit donc voilà la licorne a pas quand je ne sais plus de quel disney ça vient est ce que c'est en avant je ne sais même plus donc j'ai pas été regarder la solution je le mettrai en couleur et voilà je découvrirai le truc enfin le truc je découvrirai le le coloriage caché en dessous avec elle puisque je pense que je lui montrerai mon avancée elle a hâte de voir ce qui se cache sous la licorne donc voilà peut-être que de temps en temps si je parviens à filmer le moment où ma fille choisit le livre mais c'est un peu délicat quand même je trouve donc donc voilà ça s'est prévu pour le mois de mars je me fais pas de pas car vous le savez mais bon bah comme tous les mois j'aime bien faire le summer nights la colo battle de la niana et le livre que je pioche donc d'ailleurs je vais le faire maintenant avec vous ça c'est un peu mais voilà mes trois colos de chaque mois donc c'est pas vraiment une pack mais c'est les trois colos que je fais tous les mois et je vais piocher le petit papier à chaque fois j'ai ce petit stress comme ça genre qu'est ce que je vais piocher pitié pas pas un truc vous savez genre un gros colo pourquoi est ce que je mets la boîte de côté donc je mélange un petit peu même si je viens déjà de mélanger et hop ah ouais c'est souvent les gros papiers qui sortent parce que c'est ceux qui tiennent le plus facilement dans les mains et donc et donc et donc je vais découvrir ça à l'écran je vais essayer de regarder à l'écran un pdf au choix ça c'est cool j'ai rajouté ça récemment parce que comme j'ai pas mal de pdf maintenant et ça tombe très très bien je sais ce que je vais faire un pdf au choix je vais vous chercher ça tout de suite voilà ça tombe très bien parce que j'avais prévu de réaliser un pdf de dragon art donc elle a une chaîne youtube et elle a une boutique donc je vous mets le lien de sa boutique en barre d'infos hop comme ça vous pouvez aller voir ce qu'elle propose moi j'ai donc j'ai reçu ces deux illustrations voilà elle m'a proposé de mettre en couleur deux illustrations de sa boutique donc je vais choisir une des deux je ne sais pas encore lequel je vais réaliser je vais bien voir mais je vais essayer de faire ça au mois de mars voilà ça tombe très très bien un pdf au choix parce que j'avais vraiment envie de de me plonger dans son univers je trouve très 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 mignon très très original ce petit coup de crayon qu'elle a j'aime beaucoup donc je vais me décider et puis appui voilà comme ça je vous montrerai ça et pourquoi pas aussi en live peut-être je commencerai ça en live donc voilà 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 pour pour ce mois de février donc vous avez vu j'ai pas fait énormément de colo mais ça a été fait avec amour et c'est ça le principal je me suis amusée et j'espère que ce mois de mars sera un petit peu plus paisible pour moi et que j'aurai davantage de temps pour me consacrer voilà à à cette passion du colo et aussi à mon dépé que j'ai très 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 envie d'avancer et donc je vais essayer voilà de me trouver de me dégager du temps plus de temps pour mes passions donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner voilà votre avis pour pour dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et je vous embrasse je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous bye bye